Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du VST Pulse. C'est un nouveau petit VST créé l'éditeur Datloop. Je tenais aussi à remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages de soutien suite à mon hospitalisation. Et là maintenant, c'est reparti pour une nouvelle série de tutoriels. Pour trouver le Pulse, il suffit d'aller sur le www.datloop.com et vous allez arriver sur ce site. Donc le Pulse, ça va être un module de batterie avec différents kits à l'intérieur, mais pas uniquement. Vous allez avoir pas mal de sons de batterie. Comme vous pouvez voir, chaque petit pad que l'on voit ici, ce sont directement des samples. A l'intérieur, vous allez pouvoir rajouter des effets. Il y a même des 808. Donc il suffit de cliquer sur Pulse. Voilà. Donc dedans, vous allez avoir différents packs de samples. Des phrases rythmiques en midi. Bref, il y a énormément de choses à voir. Je vous laisserai aller lire directement toutes les instructions. Donc il y a 11 kits de batterie. Vous allez les retrouver au format batterie. Contact à Lyon. EXS. NNXT pour Rezones. Appleton. Et vous allez avoir aussi le VST. En tout, vous avez 792 samples de batterie et 220 boucles midi. Donc on peut faire de tout. Du hip-hop, de la trap, du R&B. Bref, c'est une superbe boîte à outils pour les gens qui veulent pas se prendre la tête à chercher des packs de samples toute la journée. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement dans Rezones. Donc on se retrouve dans Rezones et on va charger un Pulse pour voir ce qu'il est capable de nous apporter ce petit VST. Donc le Pulse, c'est un VST qui va être spécialisé dans les drums. On va pouvoir faire pas mal de styles de drums orientés hip-hop, trap et R&B. Au niveau présentation, on va avoir les 16-pas de façon une MPC. Différents kits de batterie, on va pouvoir accéder en cliquant directement ici ou sur les petites flèches. Ensuite, on va avoir la possibilité d'avoir, de prendre un LFO, de choisir une forme d'onde pour ce LFO, de l'affecter soit au pitch, à l'expression ou au panning. Et ensuite, de choisir une source de modulation, Moodwell, After Touch, Vélocité, pour créer des effets. On va aussi pouvoir prendre l'Opasse Filter, on va pouvoir commander ici avec le cut-off. En ce qui concerne le LFO, on va pouvoir définir la définition de l'action du LFO ici et sa vitesse directement là. On va avoir une reverb pour les grosses caisses, une reverb pour les snares et une reverb générale. Là, on a le bouton de volume de sortie, un effet vinyle qu'on va pouvoir doser directement ici et choisir entre sur type d'effet vinyle. Et enfin, on a un gain pour une 808, puisque quand on va dans les graves, on a une 808, avec laquelle on va pouvoir régler l'ADSR, augmenter le gain et l'affecter à une sortie séparée. Donc après, suivant le kit, la 808 change et ainsi de suite. La particularité de ce VST, c'est qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour les drums. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir toute une série de kicks, de snares, de hi-hat, de percs, de claps, de beatbox aussi, que ce soit pour les kicks, les snares, et enfin, des petits sons vocaux. Donc tout ça, c'est réparti tout au long de votre clavier et vous allez avoir accès à tous ces sons directement. Chacune des colonnes peut être affectée à une piste séparée, voire faire du mixage en pistes séparées en sortie de VST. Voilà, on a accès à toutes les pistes. Après, il n'y a plus qu'à les câbler. Autre chose vraiment intéressante, pour les débutants, ou même pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, vous pouvez avoir accès directement à des boucles MIDI, donc classé par type en fonction des kits de batterie. Par exemple, là, je suis sur le Boonskit, je vais dans le dossier Datloup Pulse, la Big Kick, par exemple, je vais prendre ça. Là, je vais le mettre à 87. Voilà. Je réduis ma boucle. Je suis dans Big Kick. Cette boucle ne me plaît pas, je peux la changer. Il y en a d'autres. Après, je peux augmenter le tempo si ça me fait plaisir, vu que c'est du MIDI. Ici, quand je double-clique à l'intérieur, j'ai vraiment toutes les parts MIDI qui sont déjà jouées. J'ai envie de faire de la trappe. Je supprime. Hop. Je prends une boucle de trappe. Et ensuite, je peux même tester en fonction. Là, j'ai mis un autre kit de batterie. Vu que tous les différents kits sont faits sur le même modèle, c'est facile de switcher de l'un à l'autre pour pouvoir faire des tests. Si je veux affecter mon low pass. Voilà. Si j'ai envie de jumeler. La façon Timbaland. Et on est reparti. Après, je vais prendre un autre exemple. Bref, il y en a quand même un paquet. Il y en a 220, il me semble. Là, j'ai pris une boucle de R&B que je vais mêler avec une boucle de trappe. Je peux augmenter un peu le tempo, peut-être. Après, je pense que c'est un peu tie foul, Werckpha Smallges. Alors, j'ai pris une boucle de tra가� Z silent. Taue, Jaramata. Qu'est-à-s-la. Pour меньше, necesario. Qui est-à-ce, la plus よ deنا. devastating ! Passaut en acontec� Louis & Paris. I found a destination, Vous voyez, on peut vraiment faire. Donc avec les sorties séparées et tout, on est vraiment au top. Donc surtout, bien penser qu'à chaque fois que vous changez de kit, si vous avez câblé les sorties séparées, il faudra réaffecter chaque colonne individuellement pour avoir chaque piste sur sa sortie. Une fois que vous avez fait ça, après, rien ne vous empêche d'aller chercher un petit effet et d'ajouter un petit grain supplémentaire à vos rums. Je vais essayer un autre drum kit. Si j'ai juste envie de rajouter un compresseur, ça va ? Bien joué. Je vais faire ça, après, rien ne vous empêche. Il n'y a plus qu'à laisser court, à votre imagination. Pour plus les différentes boucles MIDI, on va avoir accès à des Ableton Drum Rack pour ceux qui travaillent sur Ableton. On va avoir aussi les différents kits de batterie directement au format Ryzen pour ceux qui travaillent sur Ryzen. Sinon, on a batterie, contact, NNXT, EXS et FXP pour Cubase. Donc en fait, on peut retrouver les différents kits directement au format des différentes dos pour quasiment tous les séquenceurs. On a aussi ici directement tous les samples ainsi que les fichiers MIDI. Donc c'est vraiment très complet. On peut aller très loin dans l'édition. Là après, on a tous les samples. On a accès à tout. Plus la bibliothèque de fichiers MIDI pour pouvoir créer ses propres drames. J'ai créé un petit morceau qu'on va voir de suite, directement, à partir du Pulse. Donc dans ce morceau, j'ai utilisé deux instances du Pulse, les sorties séparées. J'ai créé un bus. Donc si on écoute les drums, ça va nous donner ceci. Niveau composition, j'ai tout créé en éléments séparés. Niveau table de mixage, ça nous donne ceci. J'ai un premier Pulse qui va me donner ça. Et mon deuxième Pulse. Je fais tout le reste. J'ai un petit morceau qu'on va voir de suite, c'est un petit morceau qu'on va voir de suite, c'est un petit morceau qu'on va voir de suite. J'ai un petit morceau qu'on va voir de suite. On peut vraiment en faire pour tous les styles et aller très loin dans le mixage. J'ai un petit morceau qu'on va voir de suite, c'est un petit morceau qu'on va voir de suite. J'ai un petit morceau qu'on va voir de suite, c'est un petit morceau qu'on va voir de suite. J'ai un petit morceau qu'on va voir de suite, c'est un petit morceau qu'on va voir de suite, c'est un petit morceau qu'on va voir de suite. J'ai un petit morceau qu'on va voir de suite, c'est un petit morceau qu'on va voir de suite. C'est ce qu'on va voir de suite, c'est un petit morceau qu'on va voir de suite. Vous voyez, si je clique sur Rack, il m'envoie directement ici. Et donc, il y a une sortie, chacun des éléments. Ça, c'est mon deuxième purge. C'est ce qu'on va voir de suite. L'orbitron, ce sera le prochain tutoriel, un nouveau multi-effet de chez GMC, du Magic Plugin. Voilà pour cette présentation de Pulse, le VST de chez Datloop. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si vous cherchez un VST avec différents kits de batterie, des phrases rythmiques pour apprendre à faire vos drums, ou même quand vous n'avez pas d'idée, avoir directement des exemples, pensez à Datloop. Il est au prix de 50 euros. J'espère que cette petite présentation du Pulse de Datloop vous aura plu. Bien sûr, vous pouvez aller directement sur le site pour télécharger la version d'essai. Et ensuite, c'est 50 euros si vous comptez l'acheter pour avoir un VST complet pour faire tous les types de drums. N'oubliez pas de liker, de commander, de partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !